Elle se laisse détailler et palper, sans fausse pudeur, certaine de son pouvoir d'émotion et de séduction. Elle est reine, et elle le sait. Elle est sa majesté l'automobile. Celle qui le regarde avec ses yeux-là, n'essayez pas de la reconnaître. C'est la voiture de vos rêves, celle que vous voulez. La voiture convainc par sa puissance, mais séduit par ses lignes. Depuis le début de son histoire, où les aristocrates commandaient leur carrosserie sur mesure, à aujourd'hui, en passant par les années 70, Le dessin de l'automobile suscite l'envie, le désir et l'achat. Du carrosse au SUV, en passant par la berline, les courbes de l'automobile ont toujours autant compté que le nombre de chevaux sous le capot. Au départ, les premières voitures ressemblent très fortement à des calèches où le moteur remplace la traction animale. Il n'y a alors ni pare-brise, ni fenêtre. Les passagers sont parfois assis face à face, obstruant la visibilité, jusqu'à ce que les premiers panneaux de signalisation apparaissent. Mais les voitures évoluent au fil des décennies, montrant que les carrossiers aussi ont su innover et suivre les tendances de la société. Emmanuel Piat, responsable histoire et patrimoine de l'Automobile Club de France, nous l'explique. L'automobile, en général, évolue. Dans un premier temps, les voitures étaient plutôt lourdes, plutôt hautes, avec une surface relativement réduite. Et les constructeurs ont dû s'adapter à ces dogmes techniques, notamment la construction des fameux vis-à-vis ou des dos-à-dos. Donc, une architecture, des carrosseries qui s'adaptent à des contraintes techniques. Puis, au fil du temps, nous assistons à un changement. Notamment, il y a toujours des contraintes qui sont bien présentes, des contraintes de bruit. Les voitures font du bruit, elles sont lourdes. Donc, des volontés à la fois d'alléger les automobiles et notamment d'évacuer au maximum le bruit en question. Je pense, par exemple, au carrossier Wehman, qui est un carrossier français, également membre de l'Automobile Club de France. Wehman avait réalisé, par exemple, une carrosserie assez révolutionnaire à l'époque, inspirée également par d'autres carrossiers légèrement antérieurs. Il avait réalisé une carrosserie souple, comme on l'appelait, à savoir réalisée sur une structure en bois avec un rembourrage de feutrine et un ensemble revêtu d'un simili-cuir, ce qui permettait des automobiles légères, des automobiles beaucoup plus souples, qui faisaient beaucoup moins de bruit à l'usage. Donc, vraiment, des contraintes techniques importantes, mais qui les carrossiers ont également su s'adapter à ces contraintes. Puis, petit à petit, les carrosseries deviennent de plus en plus basses pour des raisons techniques, pour faciliter une certaine tenue de route, mais qui donnent également un point fort et des avantages esthétiques indéniables qu'ont bien su traiter, justement, à la fois les carrossiers et les constructeurs. Des courses d'automobiles à la conception par ordinateur, en passant par des tests de soufflerie, nombreux sont les terrains d'amélioration. Lorsque l'on traite de la compétition, par exemple, vous aviez des voitures totalement révolutionnaires d'année en année. Les 24 Heures du Mans, par exemple, sont là pour témoigner, pour être le terrain d'essai de ces innovations. Je pense plus récemment au filtre à particules qui émane de la compétition ou à d'autres innovations, sans parler de l'aérodynamique qui évolue, qui a montré dès la fin du 19e siècle. Je pense à la jamais contente de Genadzi, par exemple, en forme d'obus, où on voyait très bien que l'air représentait un frein au véhicule. Il y a eu une nécessité d'adaptation, une nécessité d'aller au-delà des contraintes naturelles, en réalisant des carrosseries profilées. Puis, nous assistons à l'apparition d'études en soufflerie. J'ai parlé de la Chrysler Airflow tout à l'heure. Citroën a également évolué un petit peu plus tard, grâce notamment à la DS, en forme de profil d'aile d'avion, qui était également révolutionnaire et qui a montré toutes les capacités de ces nouvelles recherches. Et aujourd'hui, grâce à toutes les panoplies dont peuvent bénéficier les ingénieurs en soufflerie, les ingénieurs en électronique, les automobiles d'aujourd'hui, frôlent la perfection. La plus grande soufflerie d'Europe installée à Chalet-Meudon a été utilisée pour procéder aux essais sur voitures réelles. Des fils de laine collés sur la carrosserie permettent de déceler les remous et tourbillons, cependant que leur parallélisme sous le souffle montre la judicieuse conception de la forme. De ces essais sont nées ces carrosseries étudiées et magnifiques, qui sont l'orgueil de la technique française et qui font de nos constructeurs dans ce domaine de la carrosserie des maîtres souvent inégalés. Les années 1930, avec l'aérodynamisme, a en effet fait naître la Streamline. Il s'agit de l'aérodynamisme, de voitures sculptées par le vent. C'est bel et bien la vitesse qui affine les silhouettes de nos voitures. Mais le secteur de l'automobile est aussi à l'écoute de la société et de ses tendances. Il s'ouvre même au monde artistique. Les automobiles évoluent par leur forme, par leur technique, mais également elles répondent aux courants artistiques de l'époque, à la fois de l'art nouveau, de l'art déco, du pop art dans les années 70, à titre d'exemple, et même les grands artistes, je pense à Sonia Delonay, dans les années 1920, je pense également à des artistes plus contemporains, tels que Calder, tels que Roy Lichtenstein, Andy Warhol, ont même signé certaines carrosseries automobiles particulières, ce qui montre que les carrosseries automobiles étaient parfois des œuvres d'art. bariolés de rayures multicolores et flashy, voilà donc l'art car de Jeff Koons. Pour l'artiste, ces jets de couleurs doivent pouvoir retranscrire aux yeux du public la puissance de ce bolide capable de rouler à près de 300 km heure. Je me suis intéressé au concept d'énergie, au déplacement de la lumière. Toutes ces notions liées à celles de puissance explosive, je les ai intégrées au design. La voiture attire les artistes, mais les concepteurs de nouvelles automobiles osent aussi bousculer créer et faire rêver. Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, nous raconte comment le design a donné forme à l'automobile à coup de nouveaux modèles et de véritables ruptures. Je vais citer, bien sûr, les constructeurs français quand il y a eu l'attraction, quand il y a eu la DS. La DS, c'était une rupture par sa forme par rapport aux voitures qu'il y avait avant, justement. Il y a d'autres, il y aurait des modèles Renault aussi qui ont fait parler d'elle et qui n'ont pas eu de succès, par exemple, mais ça a marqué le salon. Quand la Renault 19 est sortie, elle a été critiquée, mais ça a marqué le salon. Quand la Velsatis ou la Vingtime sont sorties, c'était des superbes voitures, elles ont été critiquées, mais c'était des ruptures de design. Il fallait oser le faire. Et maintenant que ces voitures n'existent plus, quand on les revoit, aujourd'hui, on dit, mais attends, la Vingtime, par exemple, c'était une avancée technologique là aussi, mais elle a été critiquée à son temps. Donc on voit qu'il y en a qui ont osé. Et puis, au salon, par exemple, je fais faire venir M. Giorgetto Giugiaro, qui est un grand designer, qui a 80 ans aujourd'hui, il vient au salon, il a créé des voitures fabuleuses, des coups de pattes, comme on disait, mais il y a d'autres designers qui l'ont, et nos designers actuels, comme ceux de nos constructeurs français, n'ont pas à rougir devant ces fabuleux maîtres qui sont devenus des maîtres, comme M. Giugiaro, mais ils inventent des nouvelles formes de voitures. Et moi, je suis étonné parce que là aussi, ce sont des artistes, en fait. Il faut voir les coups de crayon qu'ils ont et qu'ils arrivent à réaliser. Quand on voit tous les concepts de car qui sont présentés dans les différents salons et à Paris, particulièrement, des constructeurs, qui souvent deviennent une voiture après production en grande série, mais c'est extraordinaire. Je suis encore étonné qu'aujourd'hui, depuis 120 ans, on trouve encore des nouvelles coupes de véhicules, des nouveaux dessins de custode, de pare-brise, etc., qui évoluent, alors qu'on pourrait croire qu'effectivement, j'ai un patron un jour dans une société automobile qui disait une voiture, c'est une boîte. Mais alors, quelle jolie boîte on a depuis 1998 et les designers ont fait ces boîtes magnifiques et ça continue. Quand toutes les voitures étaient effectivement carrées, une automobile a été créée sous la forme d'une aile d'avion. Elle est un Graal pour tous les designers, une légende pour beaucoup de Français. Il s'agit de la DS19 de Citroën. Cette épopée de la DS, une exposition en retrace les grandes lignes à travers quelques morceaux choisis d'une carrière qui durera 20 ans et pendant laquelle plus d'un million 300 000 DS et ID seront produites. Quand elle est sortie, ça a été quasiment la révolution. Et encore aujourd'hui, je dirais, c'est comme une voiture qui étonne. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent, mais déjà à l'époque, les voitures se ressemblaient. Et donc, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire. Ingénieurs, designers et artistes travaillent donc pour inventer les lignes des voitures de demain. Les plus renommées s'arrachent car une belle patte, une signature reconnue, peut clairement faire naître un modèle historique. Prochain épisode de Mondial.audio quand l'histoire de l'automobile se raconte au féminin.